Deux choses, donc Solidarité Martinique Digitale, donc effectivement avec tous les acteurs du numérique et du digital, on a mis en place effectivement la création de contenus disponibles sur différents supports et on alimente sur différentes thématiques qui sont liées à la crise qu'on a actuellement. Ces quatre thématiques sont souvent liées à la problématique du confinement, donc l'organisation du télétravail, l'organisation de ses collaborateurs, le partage de documents. Un deuxième axe qui va être bien sûr sur la partie formation dont on va parler là et puis la formation à distance, les différentes plateformes. On a une thématique sur la poursuite de l'actualité et la poursuite de l'activité professionnelle et puis une autre partie qui est plutôt liée à la visibilité, la notion de e-commerce, etc. Donc me concernant, moi j'ai une expérience de dix ans dans la grande distribution et de dix ans dans l'industrie qui me permet d'avoir un bon feel-back sur les besoins de ces deux univers et puis je pilote depuis deux ans une entité qui s'appelle VIP Studio Anti 360 où c'est une agence de marketing digital où on est spécialisé principalement dans la réalité virtuelle et la visite virtuelle. Donc l'idée c'est de combiner aujourd'hui les deux et de savoir effectivement c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle le e-learning. Donc le e-learning, en fait c'est la formation qui va aujourd'hui, qui se digitalise. Donc il faut savoir que la formation est un pavé important dans le management des équipes. C'est souvent piloté par les structures RH des entreprises et effectivement il y a une grosse volonté d'accompagner la formation. Ça représente un marché en 2018 qui a dépassé les 30 milliards d'euros. Donc on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont déjà le contenu, c'est-à-dire toutes les thématiques à aborder au sein de la formation dans l'entreprise. Et de plus en plus, ce contenu est transformé vers une offre qu'on appelle digitale. Donc on va digitaliser, donc digitaliser le contenu, mais aussi digitaliser l'accès à la formation. De plus en plus, la formation doit devenir un outil personnalisé. C'est vrai qu'il y a quelques années, on mettait plusieurs collaborateurs dans la même salle et puis on avait une formation qui était diligentée, qui était un petit peu la même pour tout le monde. Et de plus en plus, aujourd'hui, la formation doit être personnalisée et adaptée aux collaborateurs en fonction de son poste, de son besoin, de ses compétences, mais aussi de son projet professionnel pour évoluer vers de nouvelles missions. On parle de polyvalence de plus en plus. Le deuxième enjeu fort de la formation, c'est aujourd'hui le besoin des entreprises d'avoir une identification du parcours de formation de chacun. Donc on utilise effectivement, c'est ce qu'on appelle des plateformes comme SCORM et des réseaux intranets. C'est permettre de voir à chaque collaborateur l'évolution de son parcours de formation. Et donc, c'est important que l'ensemble des plateformes d'e-learning propose ça à chaque collaborateur pour voir où il en est dans sa partie formation. Et puis, aujourd'hui, les outils, la technologie fait qu'on a besoin d'améliorer la capacité de rétention de chaque collaborateur. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus aujourd'hui d'outils qui deviennent ludiques pour permettre de répondre à toutes les problématiques et permettre aux collaborateurs d'être en immersion et de se déplacer dans un environnement qui va répondre à son besoin. Donc voilà, pour faire simple, qu'est-ce qu'on entend par la définition de e-learning, de digital learning aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de parler un peu plus aujourd'hui de la partie expérience. L'expérience, souvent on dit « content in the king », le content, c'est le contenu. Donc il faut savoir que dans une notion de e-learning, notamment si on passe sur du support à 360, que je vais vous détailler juste après, on a un temps d'attention qui est augmenté par 5 et qui passe de 30 secondes à plus de 3 minutes. Donc effectivement, le collaborateur va être présent face à ce contenu d'une façon plus continue et donc automatiquement va améliorer ce taux de rétention. Quand on parle aujourd'hui de taux de rétention, on utilise différents critères que sont la lecture, c'est-à-dire que je suis face à quelque chose que je vais uniquement lire, on estime que ce taux de rétention est de 10%. Dès qu'on va passer sur de la vidéo, quelque chose de plus interactif, on augmente ce taux de rétention à 20%. Et dès qu'on va passer à la notion de réalité virtuelle, on va passer entre 75 et 100%. Alors, petit laïus sur la réalité virtuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par réalité virtuelle ? La réalité virtuelle, c'est la possibilité de prendre du contenu, de l'intégrer dans du masque de réalité virtuelle et qu'à l'intérieur de ce masque de réalité virtuelle, je me retrouve dans un environnement à 100%, à 360%, et du coup, je vais me focaliser sur cet environnement. Donc, à ce titre, je vous propose de visionner une petite vidéo qui va permettre de bien voir ce dont je parle, parce qu'effectivement, là, ça risque d'être compliqué de faire la démonstration. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà un petit peu le rendu que ça peut avoir. C'est vrai que là, dans le cadre de cette période de confinement, c'est difficile de faire la présentation et de vous mettre un masque à tous. Mais effectivement, vous avez aujourd'hui différents types de masques. J'y viens juste après. Donc, l'idée de ce e-learning et de cette réalité virtuelle, c'est de mettre en parallèle tout ce contenu qui est important en termes d'informations, de l'intégrer demain dans une immersion totale pour améliorer. Et effectivement, les résultats sont conséquents puisqu'on tend vers les 100% de taux de rétention. Et effectivement, les modules de e-learning, où aujourd'hui, on passe une heure dans un module de formation classique, on va tendre à le réduire entre 10 à 20 minutes. L'intérêt aussi, c'est que la digitalisation va permettre de rectifier rapidement le contenu de cette formation. Effectivement, si on parle par exemple de nouvel respect, de consigne de sécurité, on va pouvoir l'avoir aujourd'hui à travers un back-office qui va nous permettre de modifier le contenu et de l'adapter en fonction du besoin. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la relation de collaborateurs, relation client de demain en sortie de confinement, il va y avoir sans doute des nouvelles règles à mettre en place. Et le fait d'avoir un back-office qui va vous permettre sur un même environnement de changer le contenu en fonction de votre besoin, c'est important. Et puis, l'intérêt aussi du digital, on en a parlé à la fois pour suivre le parcours de formation de chaque collaborateur. Il est intéressant de pouvoir y intégrer du QCM ou différentes choses. On le voit sur la petite vidéo qui est en France. C'est de pouvoir avoir un statistique, de définir en fonction du collaborateur. Là, on est dans le cadre d'une formation incendie sécurisée. Sécurité, pardon. C'est de pouvoir mesurer, effectivement, en combien, déjà qu'il l'a fait, on en avait parlé, mais surtout le nombre de tentatives qu'il a fait, en combien de temps il a réussi. En tout cas, en fonction du besoin d'information que vous allez avoir, c'est de pouvoir avoir un tracking nominatif qui va vous permettre de valider les étapes d'une formation. Alors, on parlait aussi, je parlais de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'intérêt de cette réalité virtuelle, c'est qu'elle peut être nomade. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la vidéo, on a des casques dans lesquels on vient positionner son smartphone. On a des casques du type Oculus, etc., qui permettent, effectivement, de déplacer l'environnement dans des salles de formation ou dans des environnements différents. C'est aussi ça, la grosse valeur ajoutée de la réalité virtuelle. Je vais prendre l'exemple d'un centre de formation avec qui on est en train de travailler. Et donc, on va aller faire un shooting de l'environnement dans lequel on va accentuer la formation, qui est lié à la formation des équipiers de libre-service. Et du coup, on va ramener l'environnement dans une salle de formation et qu'on va pouvoir adapter à chaque collaborateur avec des masques de réalité virtuelle. Donc, l'intérêt aussi, c'est un intérêt aussi économique pour l'entreprise. Donc, on a vu l'intérêt pour le collaborateur qui est une amélioration de son taux de rétention, mais pour l'entreprise aussi, c'est de réduire au maximum les déplacements pour améliorer l'immersion d'un plus grand nombre de collaborateurs. Est-ce que je suis clair sur ça pour le moment ? Est-ce que vous aviez des questions, Marie-Claude, par rapport à ça ? Non, ça va pour l'instant. Alors, l'idée, comme on parlait des différents usages, c'était effectivement de se dire quels sont les différents usages. Et quand on parle de digital learning, c'est de dire dans quelle mesure on peut travailler ces solutions. Alors, on a différents cas. Donc, je partagerai dans le replay le support. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez cliquer pour avoir l'ensemble de la visite. On va en balayer certains. Vous voyez, on a plusieurs exemples qui vont être présentés. pour vous montrer quel type de contenu et de dire, ben voilà, moi, j'ai aujourd'hui besoin de formation dans l'intégration. J'ai besoin de… je suis dans le bâtiment. Je ne vois pas comment je peux amener de la formation et du contenu digital. On va parler de merchandising. On peut parler de commerce. Voilà. Donc, l'idée, c'était de balayer différents usages pour montrer effectivement comment aujourd'hui la digitalisation et la réalité virtuelle peut améliorer votre plateforme de formation en interne. Alors, j'ai pris deux exemples. Les deux premiers exemples sont des exemples qui sont liés au bâtiment. Enedis, c'est une société qui travaille dans la partie électrique. Donc, ce sont des déplacements pour l'entretien de centrales et de TGBT, etc. Donc, on a beaucoup de prestataires qui sont amenés à intervenir dessus et parfois, des prestataires qui ne connaissent pas forcément le site, etc. Donc, l'intérêt quand vous allez envoyer une information à un collaborateur pour partir sur une intervention, c'est qu'il va pouvoir en amont préparer et briefer son intervention. Et du coup, j'ai déjà préparé les visites. Et du coup, effectivement, on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Effectivement, vous allez arriver sur le site directement dans la partie de préparation dans laquelle vous allez pouvoir visiter le site, mais surtout, avoir dans un premier temps tout plein de contenus que vous avez ici sur la droite qui va vous permettre de savoir quelles sont les instructions de sécurité qui sont obligatoires à partir du moment où je vais rentrer sur le site. L'idée, c'est de pouvoir avoir un plan qui va permettre de visualiser l'ensemble du site, les différentes interventions au sein du site que l'on peut avoir. Et à travers ici, les différents, je dois intervenir dans un transformateur. Je vais pouvoir aller directement visualiser le transformateur et avoir l'ensemble des informations qui se trouvent à l'intérieur. Voilà déjà un exemple très concret de dire, je dois intervenir sur des sites en particulier, je ne les connais pas forcément, comment j'améliore et comment je vais gagner du temps lors de l'intervention. Et à la sortie de l'intervention, je peux même aller jusqu'à prendre une photo et grâce au back-offic, modifier le visuel que je peux avoir sur l'intervention que j'ai pu avoir sur un TGBT pour que la mise à jour se fasse automatiquement sur le site et qu'on ait un suivi efficace de cette intervention. Un deuxième exemple qui est intéressant, puisque là, on va parler de sensibilisation, de sécurité, des modules de sécurité. Donc là, on est dans la partie BTP sur le site d'Effage. Et là encore, on va se retrouver effectivement sur un site, sur un site dans lequel, effectivement, on va mettre en place, on va faire le shooting et on va mettre l'ensemble des points d'information qui se liaient comment je me positionne, comment je dois fixer aujourd'hui si je dois travailler avec des poutres, des étés, etc. Et donc, très rapidement, on va permettre de visualiser sur site directement les supports. Comme nos supports sont lisibles, effectivement, sur des tablettes, sur des téléphones, on peut facilement, le chef de chantier, accompagner l'ensemble de ses équipes, faire une petite réunion en disant, attention, petit rappel, on fait un petit rappel sur, effectivement, la tâche des vols, etc. Et donc, on va, à travers du contenu, pouvoir donner de l'information, à travers du contenu et d'être rapidement accessible. Et donc, s'assurer que l'ensemble des collaborateurs vont être sur le site et vont être formés et informés. Et donc, on va limiter et visualiser l'ensemble de ces points de contenu pour s'assurer de la sécurité de nos collaborateurs. Rien nous empêche, à la fin de ce support, de venir y intégrer un QCM qui va reprendre les différents pavés pour s'assurer que chaque collaborateur a bien pris connaissance de ses règles de sécurité par thématique et tant qu'il ne l'a pas fait, ne pas lui donner l'accès, par exemple, à tel ou tel support. Dans un autre cas, on peut l'avoir aussi sur la formation à la sécurité. On l'a fait dans un centre de tri où, aujourd'hui, on va élaborer plusieurs scénarios. On va y intégrer aussi ce qu'on appelle de la 3D. Donc, on va simuler dans un panorama, effectivement, le départ d'un feu, par exemple, et s'assurer avec le casque que les gens vont vraiment être dans leur poste de travail avec le feu qui se déclenche et de se dire, ah ben, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, on va les provoquer dans une situation délicate, malheureusement qu'on ne peut pas toujours réaliser, et dire, ben voilà, il se déclare un feu, comment je dois faire ? Où sont les issues de secours ? Qu'est-ce que je dois faire sur mon poste de travail ? Qui sont les surfis ? Qui sont les guides ? Où est le lieu de rassemblement ? Donc, là encore, voilà le type de scénario qu'on peut faire qui sont liés soit à la sécurité incendie, soit à de l'évacuation, et on peut aller sur des sites aussi sensibles, etc., sur de l'intrusion, des choses comme ça. Donc, voilà encore des types de contenus qui sont déjà rédigés, qui sont déjà structurés, et sur lesquels on a du mal à innover ou en tout cas à mettre en immersion. La réalité virtuelle va pouvoir transformer ce contenu en quelque chose de beaucoup plus ludique, qui automatiquement va permettre d'améliorer le taux de rétention et donc la compétence de nos collaborateurs. Là, on va partir encore sur d'autres types d'usages. Alors là, vous voyez sur l'écran, il y a des visites sur lesquelles on a travaillé, puisqu'elles restent quand même confidentielles. Ce sont des sites quand même stratégiques, alors soit stratégiques de par les produits qui sont produits dans l'usine, ou alors qui sont vraiment liés à des axes stratégiques de développement, etc. Donc, je les ai juste indiqués ici pour montrer sur quel type de support on peut travailler. Donc, effectivement, sur Safran, c'était effectivement mesurer la valeur de l'usine, le savoir-faire. Donc là, on a travaillé beaucoup des modules sur des micro-tâches, sur la valorisation de certains collaborateurs. Et c'est une plateforme qui est aujourd'hui disponible en interne pour s'assurer de toute la chaîne de production. Et pour certains collaborateurs qui sont plutôt dans la partie mécanique et pas électronique, de voir un petit peu comment travaillent leurs collaborateurs et ce savoir-faire. Là, c'était vraiment pour travailler la valorisation, la marque employeur par rapport à ça. Idem pour Nestlé. Concernant Nespresso, l'idée, c'était comme on balaie différents usages, là, c'était de travailler sur des usages qui sont plutôt liés à la formation des collaborateurs dans la partie relations clients, gamme, produits, merchandising. Donc là encore, on va pouvoir la découvrir ici. Donc, la découvrir, l'idée, c'était effectivement de voir un site test, etc., qui est référent aujourd'hui par rapport à ça. Et puis, d'avoir les différents espaces qui sont liés aux clients, soit sous la forme de ce menu qui est présent ici, ou soit effectivement avec les flèches. Donc là encore, dès qu'on va positionner le masque, effectivement, on va perdre l'ensemble de nos repères parce qu'on va être complètement immergé à l'intérieur du magasin. Et puis, on va avoir les différents espaces en fonction des produits. Donc là, on dit, on va travailler sur la gamme virtuée. Et donc, on va parler de la machine. Et puis, voilà les informations essentielles que doivent retenir nos collaborateurs pour après pouvoir les communiquer au sein des clients qui vont rentrer dans l'univers Nespresso. On va basculer sur la partie conseil-vente des produits plutôt de la partie capsule ou là aussi, voilà, quel est le conseil qu'on peut avoir ? Donc, être attention à la demande du client. Ce n'est pas le client qui s'adapte, c'est moi qui vais m'adapter. Donc, des choses qui sont internes à l'entreprise, dans ses valeurs, dans l'image qu'il veut véhiculer. Et bien, encore une fois, à travers ce type de visuel, vous allez permettre aux collaborateurs, aux équipes de vente de se former à la gamme de produits, mais aussi de se former au conseil. Et bien évidemment, encore une fois, l'ensemble des contenus vont pouvoir être changés et de pouvoir être modifiés en fonction aussi de l'activité économique et de la sortie de nouveaux produits, etc. Donc, on peut être à la fois dans de la formation de nouveaux entrants qui vont découvrir l'univers, qui vont découvrir la vente, mais aussi pour des mises à niveau de collaborateurs, des piqûres de rappel, etc. pour encore une fois améliorer ce niveau de compétence de nos collaborateurs au service du business et du commerce pour les clients. Donc, voilà encore un usage qu'on peut utiliser, qu'on peut balayer. Et puis, toujours, pour travailler dans cet espace plutôt, on va dire, business, pour l'avoir aussi pas mal travaillé pendant dix ans chez Decathlon, l'exemple, c'est la partie implantation. Donc, souvent, on travaillait avec ce qu'on appelait des plans DAO, pour ceux que ça parle. Donc, on avait des plans collés, des hauteurs de broches, etc. Et puis, l'idée, c'était de dire, ben voilà, j'ai une nouvelle collection. Comment je dois trouver cette collection dans tous les magasins, partout sur le territoire, voire même à l'étranger ? Et ben là encore, l'idée, c'est que d'une façon très simple, alors je l'ai pris volontairement sur un produit qui ne fait pas rêver pour montrer, ben voilà, on va faire l'implantation d'un nouveau linéaire qui est lié, le linéaire Davis, et de dire, ben voilà, voilà comment on doit implanter le linéaire. Donc, bien évidemment, on peut aussi le zoomer. On va voir le nombre de racks qu'on peut avoir. Et puis, derrière, ça va être d'adapter pour dire, ben voilà, attention, on a un concept de couleur. Donc, il est important de le répondre en mettant bien en face, de dire, ben voilà, on va bien commencer par le bleu pour finir vers le rouge. On va y indiquer des aides au choix. Donc, les aides au choix pour permettre aux consommateurs, quand il va rentrer dans le magasin, d'avoir le produit le plus adapté. Donc, sur cette partie implantation, donc ça permet de mettre les moyens sur un univers type et plutôt qu'avoir un DAO, de pouvoir le lancer d'une façon virtuelle, de demain, de l'avoir sur les tablettes, sur les ordinateurs des collaborateurs, de pouvoir être directement en place dessus, de pouvoir reproduire ce qui a été fait en maison test. Donc, ça permet aussi d'éviter parfois certains déplacements. On en parlait tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même visuel demain, il peut évoluer. J'ai fait mon implantation. Tout le monde, on peut imaginer derrière que chacun prenne une photo de son univers pour remonter, pour que les chefs de département soient assurés de la bonne réalisation des plans DAO. Et demain, ce même visuel, en changeant les points de contenu, peut devenir un support de commercialisation et de formation pour les collaborateurs en disant, sur ce produit-là, je suis sur les chevilles simples pour plaque de plaque et de permettre de venir intégrer des fiches produits fournies par les enseignes qui vendent et qui produisent les chevilles. Et donc, le même visuel va devenir un support de formation en immersion totale pour les collaborateurs. Et on peut même imaginer une étape 3, c'est que demain, avec l'implantation d'offres commerciales, les points de contenu deviennent ce point de contenu, de dire, voilà, on va venir demain mettre en avant telle ou telle gamme de produits avec tel type de promotion. Donc, l'intérêt aussi, on en parlait dans le back-office, de digitaliser ces modules de formation, c'est que dans ce cadre-là, effectivement, dans un premier temps, le même visuel va permettre de travailler sur la formation, le linéaire, l'implantation d'une nouvelle gamme. Deux, sur la mise en avant des plus produits, des avantages consommateurs proposés par le fabricant. Et trois, de développer du business, des offres commerciales, quand l'implantation est faite ou qu'on va préparer la nouvelle implantation de solder ou de liquider. Donc, ça, c'est fondamental dans la notion de e-learning aujourd'hui, c'est que le même visuel, le même support immersif peut servir à la formation, à l'implantation et au commerce. On va terminer sur, je ne pouvais pas passer, ces usages sont parlé de deux thématiques importantes que sont la santé, la santé au travail, la médecine du travail. C'est des solutions qu'on avait déjà travaillées avant la période de crise qu'on est en train de vivre. Donc, on parle aujourd'hui d'un déconfinement à partir du 11 mai. On sait que demain, les relations des collaborateurs, la relation travail va être un petit peu modifiée, ne serait-ce que par les gestes barrières. On en parle de plus en plus. Donc, on parle d'un déconfinement progressif. Donc, il est clair que demain, ces gestes barrières vont se poursuivre dans l'entreprise. Donc, je voulais vous partager aussi deux exemples. Le premier exemple, il est lié sur l'hygiène et la santé au travail. Donc, là encore, on voit des collaborateurs qui sont en position de travail. Et là, la volonté, la mairie de Toulouse souhaitait vraiment travailler et accompagner ses collaborateurs pour améliorer la notion de geste et posture. Donc, si on prend l'exemple de ce collaborateur, on voit aujourd'hui comment il est sur son poste de travail. Et assez rapidement, avec du contenu, on va travailler avec lui pour qu'on corrige ses gestes et postures et de dire, ah, voilà. Donc, je suis aujourd'hui dans cette position et voilà la position que je devrais avoir pour vraiment respecter la posture, limiter mon travail de dos, améliorer ma visibilité, etc. Donc, on voit que dans des formations geste et postures qui sont parfois un peu difficiles à gérer ou voilà. Donc, grâce aujourd'hui à la réalité virtuelle, la visite virtuelle, de pouvoir assez rapidement en deux clics de dire, voilà la mauvaise position que j'avais et voilà la position que je devrais avoir. Et derrière, vous pouvez même aller plus loin. L'entreprise a voulu aller plus loin pour proposer à travers du contenu des conseils de médecins, des conseils de corrections de posture et même des conseils de coach sportif. Donc, la mairie a vraiment voulu travailler, vous l'aurez dedans, la mairie a vraiment voulu travailler dans l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs à travers ce type de support, améliorer la posture, valoriser sa marque employeur en disant, voilà, nous, on prend soin de nos collaborateurs, on leur apporte des conseils. Donc là, c'était un module sur la partie geste et posture, mais ce sont des modules qu'on peut très bien envisager sur d'autres thématiques. Et pour finir, puisque l'idée, c'est de rester sur des modules de 20 à 30 minutes, c'était de finir sur la médecine au travail. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a besoin, les collaborateurs ont besoin de, alors maintenant, c'est de façon, c'est tous les deux ans d'avoir des visites de la médecine du travail. Dans ce cadre-là, c'était la médecine du travail qui a complètement digitalisé son parcours. Et donc, l'idée, c'était trois choses. La première, c'était rassurer le collaborateur et rassurer l'entreprise qu'à partir du moment où vous avez pris rendez-vous, vous n'allez pas passer une demi-journée, etc. Ça, c'était la première chose. On sait que ça ne fait jamais plaisir de devoir se checker, etc. Et bien là, on avait besoin de rassurer à la fois le collaborateur et l'entreprise. Le deuxième aspect de cette visite, c'était surtout de dire, ben voilà, on l'a avec le truc. L'objectif de cette émergence, c'était de vous faire prendre en compte du nouveau process. Et on le voit en bas. Alors malheureusement, avec le partage d'écran, on ne le voit pas. Il y a l'ensemble du process qui est indiqué, qui est digitalisé et qui permet de dire, attention, il faut que vous pensiez à avoir votre convocation, etc. pour pouvoir avoir l'ensemble du parcours. Et on va continuer dans le process pour dire, ben voilà, vous allez arriver à cet endroit-là et puis on va vous checker avec votre téléphone. Et là, vous allez mettre l'information nécessaire pour votre collaborateur pour améliorer le parcours de ce rendez-vous et s'assurer qu'on ne va pas y passer toute la journée. Vous avez après les espaces de bande. Donc, on voit que j'ai pu cliquer ici. Donc là, vous allez pouvoir donner déjà de l'information. Donc, la première étape, c'est qu'une fois que vous êtes identifié, vous avez été identifié à l'accueil, vous allez vous identifier sur un espace de borne pour là encore gagner du temps sur une tablette. Et tout ce temps qui peut être fait directement en digital, c'est du temps de gagner pour le médecin qui va vous examiner. Et du coup, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de rendez-vous et surtout pour le collaborateur de ne pas passer son temps dans une salle d'attente, etc. Et donc, on finit derrière par la quatrième étape qui est liée à la consultation, là proprement dite avec le médecin. Ou là encore, vous allez donner une information. Vous l'avez ici, la consultation. Parce que dès le lendemain de cette consultation, comme vous avez rentré vos données, hop, vous allez recevoir un espace avec votre lien et pour pouvoir faire toute la partie prévisite, etc. Donc là encore, on voit un nouvel usage que l'on peut faire de la médecine du travail à travers la notion de e-learning traduite par de la réalité virtuelle. Donc, on peut très bien imaginer demain, sur ces périodes de confinement, de travailler sur des modules. On l'a sur les gestes barrières. Je ne vous cache pas qu'on est en train de travailler sur un test de ce support pour dire comment je vais faire demain quand je vais reprendre, quelles sont les étapes et qu'on va pouvoir personnaliser en fonction de chaque entité. Voilà sur ces différents cas d'usage que j'ai essayé de balayer. Donc, on parle de sécurité au travail. On a parlé du BTP. On parle de prestataires de services qui se rendent sur des sites dangereux pour préparer leurs visites. On parle d'accueil et de conseils au personnel. On parle de merchandising. On parle de santé au travail. On a des formations sur la sécurité informatique. On a parlé de la partie évacuation. Donc, il n'y a pas de limite aujourd'hui sur ce type de support. Souvent, les entreprises ont le contenu. C'est comment on accompagne les entreprises sur de la digitalisation de ce contenu-là pour, et ce sera ma conclusion, trois axes fondamentaux. Le premier, c'est de personnaliser la formation en fonction du besoin du collaborateur, en fonction de son niveau de compétence aujourd'hui et de sa volonté. Je veux me développer vers un autre type de métier, une autre mission, évoluer, etc. Donc, il faut pouvoir personnaliser. Deux, permettre d'avoir du contenu d'une façon beaucoup plus ludique pour améliorer le taux de rétention. Donc, ça, c'est fondamental. S'assurer qu'une fois qu'on est personnalisé, on améliore le taux de rétention de chaque collaborateur. Et trois, la digitalisation et notamment ces supports de réalité virtuelle permettent aussi de se déplacer et de déplacer la structure en dehors pour avoir une immersion totale du collaborateur. Donc, voilà les trois axes sur lesquels on peut travailler quand on parle de e-learning et de réalité virtuelle. J'espère avoir fait le tour. J'espère qu'on a pu balayer un petit peu tout ça. Et si aujourd'hui, vous avez des questions ou des remarques, je suis à votre disposition. Oui, enfin, vous avez bien balayé un petit peu. C'est vrai que je ne voyais pas bien la relation entre 3D et puis e-learning. Mais effectivement, là, c'est plus clair pour moi. Effectivement, l'idée, c'était vraiment de rentrer dans différents exemples. Parce que souvent, on parle beaucoup de réalité virtuelle. Aujourd'hui, vous écoutez n'importe quel reportage TV. Et c'est encore plus vrai dans cette période-là. On parle de réalité virtuelle. C'est quoi ? Réalité augmentée. À travers ces exemples, l'idée, c'était de mettre du concret, en fait. Si j'ai réussi ça, dans ce que vous me dites, j'ai gagné mon pari, on va dire. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Non, 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 ça va. Bon, c'est clair. J'aurais bien aimé me revoir la dernière slide où vous avez les couvres au le nez. Oui. Voilà. Et puis, merci beaucoup. On était en toute intimité, mais ce n'est pas grave. Oui. Écoutez, l'idée, c'était de pouvoir aussi communiquer. Donc, je n'ai pas pu voir en live sur le Facebook si on avait des suivis, si on avait des questions. Je vais le faire en parallèle. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir le faire sous forme de replay. Et donc, on le distribue sur la page Facebook Solidarité Martinique Digital. Et aussi sur des supports comme LinkedIn sur la page Martinique Digital. Donc, l'idée, c'était vraiment de l'enregistrer par rapport à ça. Et je reçois quelques WhatsApp en parallèle de personnes qui demandent de partager, notamment les exemples. Donc, si vous le souhaitez, vous avez pu noter, Marie-Claude, mes coordonnées. Je pourrais vous envoyer. En tout cas, je vais mettre le PDF en présentation sur ces deux supports. Donc, si vous y êtes membre, vous y aurez accès. Si vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou sur mes Facebook. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer le support. C'est bon, c'est bon. J'ai fait des copies des points. Bon, ben, super. On va voir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Marie-Claude, prenez soin de vous. Et surtout, restez chez vous dans cette période. Soyons solidaires. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci.